... Bienvenue, bienvenue, chères auditrices. Bienvenue, chers auditeurs. Ce matin, ou ce soir, suivant le moment où vous nous écoutez, nous vous proposons un épisode bonus de notre série audio sur la route du Silicium. Je suis Seb Joncou, l'auteur et le réalisateur de votre podcast. Et aujourd'hui, je suis entouré d'amis. Vous vous en doutez, car vous êtes déjà venus nous écouter l'année dernière pour le bonus final de la saison. Donc, cette année, pour la saison 2173, nous recommençons à nous réunir pour parler de la saison. Et c'est ce soir que nous sommes avec Marie de Holm. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Super. Nous sommes avec Philippe Offord aussi, notre narrateur. Bonjour tout le monde. Salut Philippe. Nous sommes avec des nouvelles personnes aussi ce soir. Par exemple, Nathalie Goncharoff, la voix d'Alexandria. Et bonsoir. Et nous sommes aussi avec Thomas Offord, le talentueux talent... Je t'appelle talent Offord. Ce qui est assez classe, je trouve. Ça, c'est la grosse classe. Exactement, talent Offord, ça sera ton nom maintenant. Et du coup, tu es l'homme aux mille voix sur Silicium. Et du coup, bienvenue. Pas du tout, pas du tout. J'ai une voix tout à fait normale. C'est une voix que je n'ai pas tentée encore, cette voix-là, sur la route de Silicium. Ça me paraît assez normal d'ailleurs que tu ne l'aies pas testé sur Silicium. Ah bon ? C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Nous avons notre invité qui s'appelle Grégory Baranès, qui est avec nous. Vous ne le connaissez pas, mais il fait partie de l'équipe. Il est pour l'instant resté discret. C'est pourtant mon Span partner. Greg lit les scripts et on parlera. Il va nous expliquer ce qu'il en fait. Donc, salut Greg. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. de sortir de l'ombre. Bienvenue. Bienvenue dans la lumière, Greg. Nous avons aussi un invité spécial. C'est le patron, d'une certaine façon. Frédéric, tu es un auditeur. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien que tu participes à l'émission aujourd'hui. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur toi, Frédéric ? Oui, je vous remercie de votre invitation. C'est la première fois que je participe à une telle émission. Donc, je suis tombé sur votre émission, sur votre première saison un peu par hasard. Mais franchement, je l'ai trouvé très intéressante. Je travaille énormément de nuit. Je suis actuellement sur les chantiers de construction. Je suis sur la côte haudoise. Super. Frédéric, on en saura plus plus tard. Mais déjà, on vient de découvrir que tu nous écoutes certainement la nuit. Oui. Ah, super. Et moi, si je peux parler un peu personnellement, quand j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui nous écoutaient la nuit, ça m'a donné même l'idée de faire Silicium sur le podcast précédent. Donc, du coup, ce n'est pas pour rien que tu es invité aujourd'hui, Frédéric. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous pour l'épisode bonus. Je lance le générique parce que tout le monde aime la musique de Silicium. Et du coup, nos auditeurs vont écouter le générique et je reviens tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc de retour. Alors là, nous sommes en visio. Vous le savez, nous n'enregistrons pas tous au même endroit dans la même pièce. Nous sommes connectés sur Internet avec une application qui s'appelle Riverside.fm qui est une sorte d'outil de visio qui est fait pour le podcast. Et là, du fait qu'on n'est pas du tout tous à Paris, on est en visio, mais nos caméras sont coupées. Parce qu'on a besoin de communiquer le mieux possible. Et comme on ne fait que du son et que vous allez le voir un peu à plein d'endroits différents, on a privilégié le fait d'avoir du bon son plutôt que d'avoir de l'image. Alors, Philippe, tu es où, toi ? Alors, moi, je suis sur mon astéroïde creusoire, entre Ayn et Aubusson, loin du bruit du monde et de la fureur humaine. Voilà. Je suis dans ma petite maison, au creux de Valon et de Valais. Voilà. Et je suis très content. Super. Et Marie, tu es où, toi ? Alors, à l'inverse, je suis à Paris, à côté du Berlachaise. Super. Nathalie, où est-ce que tu es ? Eh bien, moi, j'habite deux minutes de chez toi, Seb, comme tu le sais, à savoir dans le 15e arrondissement de Paris. Effectivement, on a la chance tous les deux d'être voisins. Et du coup, évidemment, tant qu'à faire enregistrer un truc ensemble, souvent, Nathalie vient enregistrer à la maison en même temps. Mais on partage un micro. Et honnêtement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire techniquement, d'être à deux sur le même micro. Bon, peut-être. Mais bon, je suis organisé pour avoir un seul micro. Du coup, ça me coûterait cher d'avoir le matos pour deux micros. On voit comment ça évolue. Du coup, on en était à Nathalie. Thomas, toi, tu es où déjà ? Alors, moi, je suis en Suisse. Attention, pas n'importe quelle Suisse, la Suisse normande. La plus belle des Suisses. Donc, près de Caen, en Normandie, je suis. Dans un petit village. Génial. Et alors, Frédéric, toi, tu nous as dit tout à l'heure où tu étais, mais... Dans l'Ode. Oui, c'est une petite ville de Sijan, entre l'Arbonne et Perpignan. Et tu es en pleine campagne ou en ville ? Non, 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 c'est une ville, c'est une petite ville de 5000 habitants. Et du coup, toi, Greg, tu es à Montmartre, si je ne me trompe pas. Non, moi, je suis à Montréal, sur les bords du grand fleuve Saint-Laurent. Non, je suis de l'autre côté de la mer, magie de la technique, et je suis là avec vous aujourd'hui. Donc, chez toi, il fait jour, alors qu'ici, il fait du lit, quoi. Chez moi, il fait jour, ouais, cool. Alors, n'oublions pas ceux qui ne sont pas là. L'équipe, elle est évidemment plus nombreuse que les gens qui sont présents aujourd'hui, vous le savez. Et du coup, en don, hommage et saluons Eric Pfaff, notre Lazare, qui était normalement avec nous ce soir, mais qui est en train de voyager et de rouler vers Lacanau, où il sort en tournage demain. Donc, évidemment, place au spectacle, toujours. Du coup, j'espère qu'Eric, ça sera super, ton tournage demain. Didier, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, Didier Roy, notre cheval de guerre, lui, ce soir, dîne en amoureux à Prague avec sa compagne. Alors, vous le savez, Didier, lui, il habite à côté de Prague, mais sachez que les rois, le mardi, sortent sans les enfants. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Et du coup, ils se font une soirée sympa en ville. Vous vous rappelez d'Erwan, qui joue Tahokan ? Lui, il est en Angleterre, à son université. Vous vous rappelez, il était à Hong Kong avant. Maintenant, il est étudiant européen. Il s'est rapproché de nous, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, il a enregistré une partie de ses épisodes cette année. Une partie à Hong Kong, une partie à Londres. Il y a aussi Soleil Alpha, joué par Alex. Alex Rezoski, qui est lui aussi, on va dire, un parisien de cœur, même s'il nous vient des Etats-Unis. Vous vous rappelez de John Amarin, la Générale Bello ? Eh bien, John, salut, coucou. Elle, elle nous écoute depuis Lagos au Nigeria. Elle est bien... C'est probablement... Non, ce n'est pas elle la plus loin. Je pense que toi, Greg, tu es plus loin que Lagos encore. Attendez. Ah oui, Frédéric, si tu veux bien vérifier. Il y a aussi Sixtine Deglaire, notre gamine maléfique. Vous vous rappelez cette méchante gamine milliardaire ? Elle, elle est parisienne. Léchant, méchant. Qui est jouée par Charlie Chabuel, qu'on entend juste un petit peu. Et du coup, Bébé You, il est lyonnais. Et tout comme Sophie, il y a Uliana, qui est notre designer graphique, qui est lyonnaise, elle aussi. Et enfin, probablement que... Ah oui, il y a Élise. Merci. L'avantage d'être à deux devant le prompteur. C'est que Nathalie l'assure pour moi. Et du coup, évidemment, j'ai oublié de parler de Élise, alors que j'étais avec elle il y a à peu près trois heures. Et qu'on prenait le café. Donc Élise, Nathalie a pensé à toi. Et moi, maintenant, je pense à toi aussi. Élise, elle est parisienne à Russie. Et si on a bu le café ensemble, c'est qu'on travaille ensemble au même endroit. C'est un objet vérifié. Distance Paris-Lagos, 4700 kilomètres. Paris-Québec, 5200. C'est Greg qui gagne. Et enfin, Julien Delval, le peintre qui crée nos couvertures, que vous connaissez tous. Et même peut-être qui est celui qui a fait que vous avez décidé d'écouter le podcast. Eh bien, lui, il peint sur la côte atlantique. Il est au bord de la mer. Du coup, vous voyez, on est un peu aux quatre coins. Peut-être pas aux quatre coins du monde, mais à pas mal d'endroits différents. Et ça fait une sacrée équipe. Parlons maintenant des auditeurs et des auditrices de Cilicium. Parce que vous le savez, moi, j'ai des statistiques sur les... Je dirais, une partie des usages que vous avez du podcast. Et du coup, il y a des gens qui écoutent depuis 90 pays. Cette année, évidemment, 90 pays qui ne sont pas tous des pays francophones. Mais par contre, tous des pays où il y a des gens qui parlent français et qui ont envie, même peut-être, de travailler leur français avec nous. Qui sont peut-être en train de l'apprendre aussi. Du coup, bienvenue. Et on est ravis que vous nous écoutiez. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Donc, salut aux amis du quatre coins de la planète. Et il y a une ville, par contre, qui ressort des statistiques. Et je trouve que c'est quand même assez logique. C'est Paris. C'est la ville où il y a de plus de gens qui écoutent Cilicium. Du coup, moi, ça me fait plaisir. Puisque vous n'ignorez pas que Paris est au centre de notre histoire et au centre de ma vie, moi, en tant qu'auteur, je dirais. Du coup, Paname, en force, ça fait plaisir. Et on est content que vous nous écoutiez. À Paris aussi, c'est logique. C'est aussi pour vous qu'on fait cette histoire. Alors, merci de vous prêter attention. Merci de venir faire un tour sur la route du Cilicium. Autre info rigolote cette année. Ça change d'année en année. Il y a de grandes chances pour que vous écoutiez cet épisode le matin et même un vendredi entre 7h et 8h du matin. Du coup, nous, c'est le soir. En tout cas, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, parce qu'à Lagos, c'est la même heure qu'à Paris. Mais par contre, à Morales, c'est après-midi. Vous, vous êtes le matin. Donc, du coup, on espère que vous allez passer une chouette matinée avec nous aujourd'hui. Statistiquement, j'ai des chances que ça s'applique à votre situation. Bon, revenons aux artistes. Philippe, tu es un compagnon des premiers jours. Tu narres notre histoire depuis 12 épisodes. Tu es l'éno-concorde. Petit-fils de Thulie Eiffel. Je le précise. Je l'ai rajouté au dernier rang. Je me dis, mais il y a peut-être des gens qui ont oublié que l'éno-concorde, le narrateur et le petit-fils de Thulie Eiffel. Et du coup, évidemment, tu connais toutes les histoires. Tu les as toutes racontées. Qu'est-ce que tu te représentes de l'éno-concorde ? Qui est l'éno-concorde pour toi, qui le fait vivre maintenant depuis deux ans ? En fait, c'est ce qui est vraiment intéressant sur la place du narrateur et de l'éno-concorde. Il est un peu le gardien de la mémoire de toute la saga de Cilicium. Et plus ça va, plus... Alors, moi, j'affûte mon personnage et j'affûte ma voix. Je pense qu'il y a une évolution entre le premier épisode de la première saison et le dernier épisode de la seconde saison, de la deuxième saison, parce que je commence à vraiment être complètement habité par toutes les aventures que les héros travaillent. Il y a une fonction mémorielle de l'éno-concorde qui est super intéressante. Et je l'imagine vraiment, ce personnage, parce que lui, il aimait de la radio Tour Eiffel, la Noël Radio Tour Eiffel. Et j'aime beaucoup ce truc, cet aspect très low-tech, très 19e-iste, où je le vois bien en haut du troisième étage de la Tour Eiffel partager cette histoire qui peut rendre espoir d'un point de vue mémorial à une humanité présente qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Lui, il parle du passé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est le protecteur de ça. Après, il s'efface effectivement par rapport aux péripéties des personnages. Mais j'aime beaucoup ça. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir cette place de narrateur. Et d'un point de vue technique, j'ai un vrai plaisir à affiner ma voix au fur et à mesure des épisodes, parce que j'écoute une ou deux fois ou trois fois parfois les épisodes pour bien cerner un petit peu les... Pardon, j'ai touché mon micro, je reprends. Pour bien affiner mon débit, ma voix, ma façon de partager, d'amener les émotions, d'amener les tensions des différentes scènes, que ce soit les tensions plutôt sereines, donc plutôt les scènes plutôt sereines, ou les scènes où il y a de la tension, où il y a carrément presque de la boucherie pour certaines scènes, ou comment Leno Concorde s'investit, lui, pour faire partager l'histoire à des auditeurs de fiction, puisque lui, il aimait, c'est lui qui aimait de Radio Tour Eiffel, pour faire partager au mieux l'histoire, ou tout au moins la mémoire qu'il veut partager. Et j'ai hâte... Bon, il y a une saison 3, et j'ai hâte qu'il y ait des saisons futures, parce qu'à un moment donné, il va falloir que Thulieu Eiffel... Enfin bon, il va falloir que les descendances et les ascendances se rapprochent au niveau du fil rouge. Alors, je vais maintenant passer à Marie. Là, pour ceux qui ont écouté la deuxième saison, Marie, clairement, tu as atteint des sommets à la fois dans les hauts et dans les bas. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience de jeu de six épisodes ? Qu'est-ce que tu as vécu, toi, en tant qu'actrice ? J'ai essayé de me remémorer un petit peu toute la saison, et il y a plusieurs moments qui m'ont marquée fortement. Si je reprends chronologiquement, dans l'épisode 1, déjà, quoi qu'il puisse en coûter, quand Thulie arrive à rentrer en contact avec Alexandria, avec la radio onde courte, pour lui annoncer qu'ils ont réussi la mission et qu'ils ont trouvé le processeur quantique, c'était le premier moment qui m'est revenu quand j'y ai repensé. C'était un moment très, très fort, ça. Dans l'épisode 3 aussi, l'Aube des naufragés, la déclamation du poème Paris, Wagon, en début d'épisode, qui a fait écho très fort tout de suite, pour moi, aux attentats du 13 novembre à Paris. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs, quand j'ai écrit l'épisode, c'est carrément à ça que je pensais. On est parisains, et du coup, c'est notre vécu. C'est sûr. Dans l'épisode 4 aussi, la qualité du silence, quand Thulie arrive enfin à connecter Alexandria à son nouveau processus, processeur, pardon d'ailleurs, processus, et qu'Alexandria revient soudain en pleine forme, plus forte que jamais, ça aussi s'est fait un moment très fort. En fait, c'est beaucoup de moments liés à Alexandria, parce que c'est quand même un fil rouge important de la deuxième saison, cette relation entre les deux femmes. Moi aussi, je me souviens. Et bien sûr, l'épisode final avec la chanson, mais on en reparlera plus tard, je crois. Carrément. Nathalie, à ton avis, Alexandria, c'est une femme ? Elle est genrée, Alexandria, à ton avis ? Je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, elle était genrée, vu que c'était moi qui la faisais, et que je m'identifie comme femme. Ok, cool. Ben voilà, tu as répondu à la question. Moi, je n'avais pas décidé. Donc, nous vous l'annonçons. Alexandria est une femme. Très cool. Et toi, alors du coup, tu peux nous parler de toi, Nathalie, un petit peu ? Parce qu'on ne te connaît pas encore. Oui, d'accord. Eh bien, j'ai grandi en région parisienne. Je suis donc comédienne. C'est la première fois que je fais une voix dans un podcast, donc je suis ravie de découvrir cet exercice. Et je travaille principalement avec deux compagnies de théâtre, dont une qui est spécialisée en jeûne public, qui s'appelle Les Cailloux Brûlants, et qui tourne pas mal dans le Cantal, et qui commence à tourner dans les Bouches-du-Rhône. Et avec une autre compagnie qui s'appelle Bramante Teatro, parce que c'est une italienne qu'il a créée, et avec laquelle on fait un spectacle autour de la traversée d'un cancer. C'est une adaptation d'un journal de bord, d'une journaliste économique qui a vécu un cancer, et on l'a adaptée pour le théâtre. Et on joue ça en octobre, à Paris. Wow, super ! Génial ! J'imagine que beaucoup de gens se sentent concernés par le sujet. C'est évidemment une maladie qui touche toutes les familles, quasiment. Nathalie, tu es Alexandria. La dernière, il y a sur Terre. Tu n'es pas sans savoir que c'est le sujet numéro un des infos depuis six mois, ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, qui font des images, qui font des textes, qui font des chansons, qui font des voix, qui font un peu tout. T'en penses quoi, toi, en tant qu'actrice, en tant que citoyenne ? Par exemple, les acteurs aux États-Unis sont en grève, à ce sujet-là ? Oui. J'avoue que je ne me suis pas beaucoup renseignée sur le sujet, que j'aime, mais je n'aime pas beaucoup me faire des avis sur des sujets que je ne maîtrise pas. Mais une opinion un peu qui traîne comme ça à l'intérieur de moi, c'est que je n'arrive pas à croire qu'on ne perde pas quelque chose de l'ordre de l'humain dans une création artistique purement via l'intelligence artificielle. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui a fait quelque chose. Mais c'est mon amour du spectacle vivant qui parle, je pense, et de la chaîne humaine. Cool. Merci pour cet avis avisé, je pense. Frédéric, tu en penses quoi, toi, des intelligences artificielles ? Pour l'instant, franchement, c'est plus de la compilation de données qu'une véritable conscience artificielle. Alexandria, donc pour moi, est vraiment une personne. Vous l'avez bien donné, une vraie personnalité. On sent qu'elle a été un peu en détresse, qu'elle essaie d'aider au maximum. Mais pour l'instant, franchement, ce qu'on arrive à faire, on est encore loin de ce niveau. Je suis bien d'accord. Oui, pour l'instant, je vous l'ai dit, là, je suis un amateur de science-fiction. J'ai énormément de livres qui datent jusqu'au... Ça date des premiers people des années 1930. Déjà, il prévoyait des gros ordinateurs dans les années 40, des immenses computers de la taille d'une montagne qui devaient, soi-disant, prendre le contrôle du monde ou essayer de sauver l'humanité. Mais franchement, les programmes sauvés par les humains, ils n'ont donc que les défauts des humains. Parfait. Merci Frédéric. Et toi, Seb, tu en penses quoi, de l'intelligence artificielle ? Merci, Philippe, de me poser la question. Moi, j'ai un point de vue... J'ai deux points de vue sur la question. Moi, je pense que la nouvelle frontière du racisme va être justement l'obtention de la citoyenneté, des intelligences artificielles, une fois qu'elles seront des personnes. Je suis sûr que l'humanité va s'ingéniez à les haïr dès qu'elles commenceront à exister, de la même façon qu'on a haï tout ce qui était différent depuis qu'on existe. Du coup, évidemment, la thématique de Cilicium, pour moi, elle parle de ça, justement de l'altérité, du fait qu'on peut peut-être aimer quelqu'un de totalement différent de ce qu'on est et que, du coup, pour moi, la notion de personne va bien au-delà de ce qu'on appelle, nous, une personne, en parlant uniquement des humains. Moi, c'est le territoire que j'explore. Par contre, il y a un truc dont je veux vous parler, que j'ai appris hier, qui a été rendu public hier, et qui vient poser, je dirais, une situation intéressante sur laquelle je voudrais vous questionner. Donc, Spotify, que vous connaissez, qui est notre deuxième diffuseur de podcasts, vient d'annoncer qu'actuellement, ils ont généré des versions en langue étrangère de leur podcast Star, avec les voix des podcasters d'origine. Ça veut dire que maintenant, par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans quelques temps, peut-être dans 3-4 ans, notre émission, Silicium, pourrait être en Swahili, en allemand, en espagnol, jouée par vous. Et ça, évidemment, ça fait réfléchir. Moi, je ne sais même pas vraiment quoi en penser. Évidemment, je dirais, mon objectif de faire que de plus en plus de gens écoutent l'histoire semblerait, d'une certaine façon, atteint. Et en plus, évidemment, vous ne parlez pas Swahili ou allemand, je ne sais pas écrire dans ces langues-là, c'est impossible qu'on produise Silicium dans une autre langue que le français. Mais par contre, est-ce que vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous... Alors, désolé, c'est un peu abrupt, que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à la question, on n'y a rien, mais ça vient de se produire. En gros, c'est le monde dans lequel on est. Marie, Thomas, Philippe, Nathalie, vous, à votre avis, est-ce que vous avez envie de jouer dans une autre langue ? Potentiellement, j'en ai discuté avec Didier, qui est un ingénieur de pointe. Didier disait potentiellement, les acteurs pourraient avoir accès aux réglages même du jeu de leur moi étranger. Vous voyez un peu la portée du truc ? Thomas ? Justement, on en parle depuis pas très longtemps, justement, de l'intelligence artificielle, notamment de la start-up Eigen. C'est ça qui a développé, qui développe ça depuis pas très longtemps. Je crois même qu'il propose un abonnement à 48 euros par mois pour pouvoir justement faire des essais, soit avec des extraits de films, soit avec sa propre voix, et en se filmant. Et donc, ça va très, très vite. Mais je crois que c'est assez récent, justement, toutes ces vidéos où on peut voir, par exemple, Brad Pitt se faire jouer, par exemple, dans le film de Tarantino à Inglourious Bastard, et avec une version de doublage, on peut le voir parlant en espagnol, en français, avec le mouvement labial qui correspond. C'est ça aussi. C'est que, parce que ça, on ne l'a jamais fait dans le doublage encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un acteur qui double Brad Pitt, donc il a sa voix officielle, qui ne ressemble pas à la voix de Brad Pitt d'origine, mais qui est quand même un acteur qui joue des émotions, des sensations, etc., qui transmet des choses. Mais aujourd'hui, on peut justement avoir le même grain de voix de Brad Pitt, la même tonalité, le même timbre, reconstitué par l'intelligence artificielle et le mouvement qui correspond, donc, en français, le mouvement de la bouche, en espagnol, en chinois, en japonais, etc. Et je l'ai vu, ça fonctionne très très bien. Et on n'est qu'au début, là. Et Thomas, précise que toi, une partie de ton métier, c'est de faire du doublage en français de contenu dans des langues étrangères. Donc du coup, tu es vraiment, je dirais, totalement concerné par ce dont on parle, là. Exactement. Je prête ma voix, donc la voix qui me ressemble à des personnages qui n'ont pas forcément le même timbre de voix, mais je dois réinterpréter, enfin, je dois jouer à leur place en quelque sorte. Et c'est de retraduire les émotions qu'ils transmettent, justement, parce qu'on voit d'abord la version d'origine, on voit le comédien jouer dans sa langue d'origine, on voit ses intentions de jeu, etc. Et parallèlement, il y a une directrice artistique qui nous dirige justement sur le jeu et avec notre propre voix et avec un mouvement de leur bouche qui, effectivement, ne correspond pas tout à fait. Mais ça, c'est le travail des traducteurs. Vous savez, des traducteurs qui travaillent pour justement le doublage, ils essaient de faire correspondre le langage français justement au mouvement de la bouche. Et ça, on n'aura plus ce problème, entre guillemets, parce que c'est à la fois fascinant et flippant pour les acteurs de doublage, mais dans quelques années, si l'intelligence artificielle prend justement le dessus sur le doublage tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des acteurs qui rejouent justement des personnages, ça va être assez flippant. Mais c'est possible que dans quelques années, l'intelligence artificielle fasse sous le travail parce que ça sera beaucoup moins cher pour les studios. Mais je pense que, bon, ça ne va pas se faire comme ça. Je sais que Tom Hanks, que tout le monde connaît, Star parmi les stars, a créé une société d'intelligence artificielle pour que les gens puissent lui demander de jouer en version générée des voix justement dans des supports des médias et des langues au choix. Évidemment, on lui donne son avis sur les demandes, mais en gros, il anticipe et du coup, il bénéficiera, lui, du Tom Hanks du futur, même potentiellement sa famille après sa mort. Mais par exemple, vous avez dû voir que dans le rap, il y a beaucoup d'IA qui rapent à la place des stars et c'est indiscernable de la réalité. Et du coup, moi, je ne le savais pas, mais en fait, la voix n'est pas déposable. une voix, c'est considéré comme un instrument de musique et évidemment, on ne dépose pas une guitare ou une flûte. Et du coup, tous les gens qui vivent de leur voix potentiellement pourront être probablement en travaillant dessus, en fournissant beaucoup d'exemples, pourront avoir une version digitale de leur voix. et je ne parle pas de trucs pour dans dix ans puisque mon iPhone que je vais reçois dans une semaine et celui que j'ai le permet aussi, si on répète 150 phrases sur son iPhone depuis un mois, la nouvelle version d'iOS, l'iPhone est capable de reproduire votre voix à votre place. C'est une fonctionnalité d'accessibilité pour les personnes qui deviennent affonnes et muettes, mais ça permet d'avoir soi-même son double digital pour sa voix. Ça veut dire que là, clairement, le paradigme de la voix humaine est en train d'évoluer. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout capable de donner un avis sur la question. Vous le savez, j'utilise beaucoup de l'intelligence artificielle générative pour les visuels, en particulier, ça m'aide beaucoup dans la création. J'ai même d'ailleurs utilisé de nombreuses fois un chat de GPT pour faire des textes. Mais là, évidemment, ça touche. Moi, qui suis un fan absolu de musique, par exemple, et des voix humaines, des gens qui chantent, c'est une des plus belles expressions de l'humanité, il me semble, la voix humaine. C'est surtout qu'il n'y a pas besoin d'instruments, il n'y a pas besoin de micros. Oui, voilà, c'est un instrument. Quelqu'un qui vit, qui naît au milieu d'un désert peut chanter pour les gens autour de lui, tout comme cette personne peut être Taylor Swift et chanter pour des millions de personnes, c'est un vrai truc de l'humanité, au cœur. Marie, toi, t'en penses quoi ? Moi, ça me rend un peu malade d'écouter cette conversation, je vous l'avoue. Voilà, ça, c'est ma façon de réagir parce que moi aussi, je suis comédienne et n'importe quel artiste de scène ou toute personne utilisant sa voix pour de l'interprétation, donc on est sur le sensible et sur l'émotion, peut difficilement réagir autrement, en tout cas dans une certaine mesure, ça c'est sûr, parce que, tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est vous qui jouerez dans n'importe quelle langue. Non, c'est pas moi qui jouerai. On utilisera ma voix et pour le faire, mais c'est pas moi qui joue. Et ça, dans l'absolu, ça ne me dérangerait pas parce que ça ouvre des possibilités pas possibles à plein de gens d'entendre et de comprendre des choses pour lesquelles ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, je vois bien les intérêts, évidemment, et je pense qu'il ne faut pas aller contre, de toute façon, l'évolution technologique, ça ne sert à rien, il faut l'accompagner et essayer de l'encadrer au mieux. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, de bien préciser que ce n'est pas originaux qui parlent, que ce sont des intelligences artificielles. C'est un minimum, déjà, ce truc-là. Tu vois ? Voilà ? Et puis, pour ce qui concerne toute la palette et la richesse infinie de ce que peut produire une voix humaine, eh bien, avant que l'intelligence artificielle y arrive, les enfants, on a le temps de voir venir. En particulier, sur le jeu. Mais elle arrive à faire quand même des choses assez bluffantes. Et là, on n'est qu'au début. Tu vois, tu parlais du lip-sync, tout à l'heure, tous les trucs qui circulent sur les réseaux et tout, on voit des trucs chantés et tout. C'est hyper... En fait, moi, je repère souvent quand c'est du lip-sync et pas de l'original. C'est hyper léché au niveau du son. C'est beaucoup trop propre. C'est jamais propre comme ça. C'est ça aussi. L'humain, c'est aussi de l'erreur. Bien sûr, c'est de l'erreur ou c'est de l'imperfection, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça fait partie de l'émotion, cette imperfection et ces failles-là. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là, mais... Non, mais c'est extrêmement intéressant et, bon, on a eu une occasion dans l'année de discuter de ça et là, clairement, c'est à la fois dans la thématique de notre série et un sujet important de l'humanité et des gens qu'il crée en ce moment. donc, je pense que ça a de la valeur. Moi, je suis assez, je suis assez confiant sur ça. Ah, pardon. Je suis assez confiant sur, juste pour indiquer, ça fait déjà une bonne dizaine, même une quinaine d'années qu'au Japon, ils parlent déjà des idoles, comme ils disent. Tout à l'heure. Totalement artificiel. En plus, ils ont même, comme ça, des producteurs n'ont même pas besoin de les payer. Ils payent juste les informaticiens, des jeunes secondes temps. Pour donner le souci, ça... Et c'est pas des IA, c'est des personnages. Après, à l'origine, c'était des jeunes qui étaient repris pour... qui étaient modélisés. Mais depuis quelque temps, il y a même des présentateurs de télévision, je ne sais plus si c'était à Hong Kong ou à Singapour. On dirait un personnage humain, non ? C'est une IA. Mais aujourd'hui, je crois, dans le monde, justement, c'est la deuxième intelligence artificielle générative la plus utilisée après le chat de GPT, c'est justement... Là, on a beaucoup entendu parler de caractère haï, justement, aux Etats-Unis. Il y a énormément de jeunes qui arrivent à discuter avec Napoléon, Elon Musk, Einstein, avec des personnages de fiction, avec des psychologues de fiction et qui arrivent à soi-disant se soigner de la solitude avec ces intelligences artificielles-là. Au Japon, c'était déjà très connu ça et apparemment, ça se développe. Beaucoup aux Etats-Unis et le succès commercial est énorme, je crois. Ce que je viens de dire, Thomas, l'exemple du Japon écriant, c'est sur l'artificialisation du fer, du caire. le Japon va très mal depuis très longtemps et puis on a dit que les Tamagoshi étaient censés apporter de l'affectif, ces petites bêtes avec des circuits très rudimentaires et donc on est dans cette logique-là et donc aussi les robots avec les jibanoïdes comme on dit et donc le Japon est très en retard. À mon avis, il n'est pas du tout en avance par rapport à ça, mais c'est un truc sociétal qui est carrément à mon avis dans le faux. Je suis assez confiant sur l'intelligence artificielle. Moi, je suis très enjoué de l'intelligence artificielle et des avancées parce que ça nous perturbe. C'est très perturbant mais moi, je suis écrivain donc c'est très perturbant parce que l'intelligence artificielle aussi pour faire des romans, fabriquer des romans, etc. Donc c'est extrêmement perturbant mais en même temps, c'est très il y a un côté très coup de pied aux fesses quand même sur qu'est-ce que nous, qu'est-ce que c'est notre, c'est quoi notre unique, c'est quoi notre valeur profonde, humaine, que les machines, parce qu'une intelligence artificielle pour l'instant, pour l'heure, c'est une machine, n'arrive pas à nous dépasser et donc c'est d'aller dans des territoires complètement inconnus. Pour l'instant, l'intelligence artificielle se nourrit de données humaines et elle va faire un espace de synthèse sur déjà du préexistant. D'ailleurs, elle va pouvoir tout à fait réécrire du CELINE par exemple, sur un autre scénario, réécrire du Van Voigt, réécrire n'importe quel auteur ou autrice, mais ne pourra pas écrire le prochain auteur. Et dans tous les cas, dans tous les cas, même si une intelligence artificielle écrit le plus beau roman du monde de tous les temps, il y aura une distinction fondamentale, c'est que ça sera une intelligence artificielle. Par exemple, si je reprends, quand je discute avec des amis, je dis, mais regarde cette table, j'ai une table de jardin qui est complètement pourrie, qui a été fabriquée par des machines, par des trucs comme ça, donc qui est assez ouvragé, qui est assez ouvré. Et je dis, mais voilà, ça, je te dis, c'est fait par une machine. OK, bon, tu as l'habitude de voir des trucs assez complexes, assez perfectionnés et construits par des machines. Après, si je te dis que c'est un mec à main nue qui a fait ce truc-là, et là, tu vas halluciner. Tu dis, waouh, le travail. C'est le même objet, c'est le même travail. Mais puisque c'est fait par un humain, tu vas porter une valeur différente sur l'objet produit que si c'est fait par une machine ou une intelligence artificielle. Après, la deuxième question, et ça, c'est dans toute la tradition de la SF depuis l'invention des robots et sur la conscience, etc., on n'a pas fini, et ça, je suis d'accord avec Sébastien, de voir les problématiques existentialistes qui vont se poser quand l'intelligence artificielle arrivera, elle, à se nourrir, à devenir autonome et à créer de la pensée. Là, ça va devenir un peu plus problématique. Merci, Philippe. On pourra en parler pendant des heures. C'est un sujet éminemment actuel, mais bon, il faut qu'on avance un petit peu. Et je vais, du coup, sortir la blague que j'ai écrite dans le script, qui est, je vais passer du coca-light. Marie et Nathalie, vos personnages sont de plus en plus proches. Alexandria et Tully ont même l'air intimes, maintenant, au point où elles chantent ensemble en duo. Mais il se trouve que vous vous connaissez toutes les deux, vous chantez toutes les deux dans la même chorale, et vous avez composé ensemble la chanson des barricades de Paris, l'étoile d'Ariane, la chanson de l'épisode final de la saison 2. Moi, je vous rappelle très bien de l'enregistrement de cette chanson. ça a été un moment extrêmement fort pour moi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça s'est passé ? Nathalie, tu veux commencer ? Non, vas-y, je t'en prie. Ah bon ? Alors, eh bien, Seb, tu as écrit le texte de la chanson, avec une intelligence artificielle, d'ailleurs. j'ai pété à écrire la chanson. Tu nous as même dit que tu avais passé beaucoup, beaucoup de temps avant d'obtenir quelque chose qui te convenait, donc comme quoi ce n'est pas encore simple du tout. C'est du travail de générer quelque chose de bien. Actuellement, peut-être que dans quelques années, ce sera pas le cas, mais en fond, d'avoir un truc qui me plaise, ça va demander pas mal de boulot. Et donc, ensuite, tu m'as proposé de mettre ce texte en musique, et qu'on le chante ensemble avec Nathalie, puisque donc, effectivement, nous chantons déjà dans une chorale qui s'appelle Les Choraleurs, au passage. Eh bien, je n'arrivais pas à trouver, en fait, une musique, je galérais un peu. Et donc, j'ai proposé à Nathalie qu'on compose ensemble. Je lui ai proposé un thème de... Enfin, on a cherché ensemble et je lui ai proposé tiens, et pourquoi pas une berceuse slave. Et tout de suite, ça a fait tilt et Nathalie m'a proposé un petit thème. Et j'ai pu partir dessus tout de suite pour composer la musique. Et comme... Et Seb, tu nous avais demandé aussi de la chanter à deux voix. donc Nathalie, du coup, a écrit sa propre voix. Enfin, on a travaillé à deux ensemble et elle a écrit sa propre voix et puis nous avons enregistré... J'ai enregistré d'abord, moi, le thème principal et ensuite, Nathalie a enregistré sur ma voix sa propre voix, ce qui n'était pas simple d'ailleurs, du tout. Je te passe la parole, Nathalie. Oui, très très bien résumé et tout ça et pour moi, c'était hyper jouissif de faire cet exercice. Mais oui, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour confiner encore effectivement le côté enregistrement de la seconde voix qui n'était pas si simple parce qu'on était à distance et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé que ça aurait été peut-être plus simple mais peut-être pas en fait, on ne l'a jamais fait donc on ne sait pas mais d'enregistrer dans la même pièce. Je pense, tu vois que pour les énergies qui passent justement quand on chante ensemble pour rebondir un peu sur la discussion précédente et le fait que l'émotion passe d'une personne à l'autre quand on chante en même temps deux voix différentes, on le sait bien quand on fait une chorale, c'est tellement important en fait pour que ça s'accorde et pour que ça ça rende ce qu'on souhaite et c'est vrai qu'on s'est senti très limité à cet endroit-là. Oui parce qu'il y avait aussi enfin quand on chante ensemble on entend enfin rythmiquement on se cale sur la respiration de l'une de l'autre il y a quelque chose d'un peu organique qui peut se faire et que là le fait que moi je dois me caler sur un enregistrement alors que je ne suis pas du tout familière de cet exercice-là n'était pas forcément évident. Alors Seb, après toi tu as retravaillé aussi pas mal pour habiller tout ça et lui donner le... J'ai mixé effectivement mais sans ce que vous aviez fait il n'y a pas de mix quoi clairement vous avez fait plusieurs prises et j'ai mixé plusieurs prises en même temps j'ai doublé même la voix de Nathalie étant stéréo alors qu'elle a été prise en mono ça me donne l'occasion de parler de quelqu'un d'important dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est Camille qui est mon prof ingénieur du son qui est une pointure qui est un producteur de musique tout à fait publique on va dire et Camille il est cool il donne des cours de mixage aux petits gars comme moi et du coup j'ai beaucoup appris cette année avec lui et j'ai pu faire une première version qui est dans l'épisode final j'irais tout seul mais après Camille est passé à la maison pour donner un cours et on a retravaillé un deuxième mix de la chanson qui est du coup le bonus que j'ai sorti après où il n'y a que la chanson qui est un mix je dirais que j'ai fait tout seul mais sur les conseils de Camille puisque Camille ne mixe pas à ma place il m'explique comment faire et tout ça et en particulier il a eu l'idée extrêmement intelligente et précieuse de mettre un écho façon chapelle sur la version la deuxième version qui donne tout de suite quelque chose de plus fort et qui est clairement un conseil de producteur de musique ce que je suis absolument après on a là on vient de parler technique sur la chanson mais tu disais Seb que ça a été un moment pour toi extrêmement intense et un aboutissement personnel même et et là maintenant je vais parler de de l'émotion que ça que ça a été en fait de découvrir ce texte de mettre de la musique dessus et de le chanter et de le chanter en tant que Tully qui est en train d'accoucher je le rappelle et qui et qui chante cette chanson pour se pour se donner du courage dans un moment dans un moment extrêmement difficile au delà de l'accouchement lui-même le contexte est très compliqué et ça a été un moment incroyable aussi pour moi une très très grande émotion ouais qui fait écho à plein de choses et je te remercie Seb pour ça vraiment je te l'ai déjà dit mais je le fais là en public j'ai fait une proposition seulement et pareil Nathalie n'est pas en reste du tout peut-être que tu n'as pas vécu les choses de la même façon par contre mais l'émotion que tu as produit moi du coup pour expliquer il n'y avait pas d'image donc Marie était chez elle elle a enregistré sur Riverside comme on est en train de le faire maintenant et Nathalie était chez moi debout devant le micro à écouter dans son casque Marie et à chanter en duo avec la version enregistrée de Marie et donc moi évidemment je n'avais aucune place là-dedans et je me suis assis sur mon tabouret de méditation et j'ai essayé de disparaître de la pièce le plus longtemps possible pour laisser les deux chanteuses faire leur truc ce que je ne fais pas d'habitude mais là clairement c'était c'était qu'ils étaient au centre du truc et ça a été vraiment une super expérience j'ai la chance d'avoir vécu plusieurs expériences musicales très fortes dans ma vie de raconteur d'histoire parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui se composaient de la musique en live pour mes films au précédent c'est des expériences intenses de création que je trouve vraiment formidable et ça justifie pleinement tout ce que je fais d'avoir des moments comme ça dans ma vie Nathalie je suis touchée parce que tu viens de dire Nathalie fait des gestes d'émotion mais voilà super très bien on va encore passer du coca-like parce que bon c'est quand même une émission et qu'il faut avancer alors maintenant question pour Frédéric le patron tu les écoutes depuis le début il me semble je t'ai vu sur la page Facebook qu'au début de la page Facebook il me semble tu en es où dans la série tu as terminé la saison 2 oui en principe j'écoute vos émissions dans la journée ou le lendemain après la notification comme je vous l'ai dit je travaille beaucoup de dur je travaille énormément de nuit donc je t'en j'ai plein de livres de dur on les pose pour l'écouter super donc on te tient une compagnie la nuit en gros si je comprends oui ah super et du coup toi tu écoutes beaucoup de podcasts c'est quoi tes pratiques d'écoute en principe non actuellement je n'en suis que des postcards j'en suis que trois il y en a votre il y en a une d'autres de science fiction c'est une petite page qui s'appelle Alpha Anime Alpha Anime sur Youtube c'est un 30 bourgeois qui fait qui fait des histoires un peu de science fiction et actuellement de l'héroïque fantasy il prend War Armor 40 000 il fait ses propres 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 et aussi je suis un autre écrivain qui s'est lancé là-dessus qui s'appelle donc le Contour des Légendes simplement il raconte des légendes nordiques polynésiennes il a écrit une petite série de livres donc ça fait Le Nom des Dieux celui-ci est du côté de Nîmes super merci je vais essayer d'écouter voir ce que font les copains parce que c'est toi c'est toi petit il y a une vingtaine vingtaine cinquante vues c'est tout des fois c'est déjà super s'il y a un truc que moi j'ai appris dans l'aventure de raconter des histoires en podcast et sur Youtube aussi c'est que il n'y a pas de lien direct du tout entre le nombre de gens qui regardent ou écoutent et le talent et le travail qui est fourni si vous voulez vous marrer moi sur ma chaîne Youtube j'ai une vidéo qui vient de passer le million de vues c'est une vidéo qui m'a pris 31 secondes à réaliser et les versions des épisodes de Silicium sur Youtube en moyenne ils doivent avoir 50 vues et je travaille un mois temps plein pour les épisodes heureusement en podcast beaucoup plus de gens nous écoutent mais s'il n'y avait que 50 personnes qui écoutaient je continuerais de la même façon entendez juste pour indiquer quoi j'étais ton je regarde normalement sur Youtube d'accord tu nous écoutes sur Youtube toi alors ou comment tu nous écoutes moi je peux parler du temps donc c'est justement sur Youtube pour profiter justement des décors qui m'éteint c'est vrai que je fais les décors et ils me dans la scène oui cool ça permet de se donner une idée justement des personnages de ce qui se passe et bien ça donne du sens justement à l'existence de ces formats Youtube où honnêtement je me pose la question souvent de me dire est-ce que ça sert à quelque chose que je poste l'épisode sur Youtube et bien maintenant je sais que ça sert à quelque chose de poster des épisodes sur Youtube merci Frédéric autre invité Greg Greg tu peux nous expliquer ce qu'on fait ensemble sur la série parce que tu participes depuis le début à la série et du coup est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait ensemble et après nous dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi du coup les deux sont liés alors ce que je fais sur la série je prends déjà beaucoup de plaisir à découvrir les épisodes un petit peu avant tout le monde et la mission que tu me confies en général c'est de voir si l'histoire en termes de dramaturgie est bien tendue ficelée si les arcs d'évolution des personnages sont bien présents si on suit bien une ligne une ligne claire donc mon travail consiste en fait à essayer de visser un petit peu les boulons de la matière que tu me que tu me donnes qui est déjà très aboutie parce que chacune des histoires que tu me confies est déjà très très efficace mais de voir comment à chaque fois on peut améliorer un petit peu l'émotion la trajectoire des personnages et puis voir si on peut pas tendre un petit peu plus le récit pour qu'il y ait un petit peu plus de suspense un petit peu plus de tension cool alors Greg c'est pas un secret c'est ton métier oui c'est mon métier j'écris j'écris des scénarios depuis pour la télévision et le cinéma depuis 20 ans et depuis 10 ans je suis aussi passé du côté de la production voilà donc oui je joue un peu dans ma cour mais je suis très heureux de participer là à titre radical et bénévole à cette très jolie entreprise qu'on mène tous ensemble donc tu lis tous les scripts avant tout le monde mais pas vraiment avant tout le monde quand même parce qu'il y a ma maman qui dit tout avant tout le monde qui corrige mes fautes moi je suis 10 vous savez ce que c'est je suis dyslexique dysorthographique et très neurodivergent comme ça se dit et du coup j'ai une maman qui depuis que je sais écrire en tout cas que j'essaye d'écrire corrige mes fautes et du coup qui participe pleinement au projet qui dit tout avant tout le monde sans du tout juger ce que je fais sans même donner d'avis qualitatif sur ce qu'elle corrige et du coup merci maman et évidemment mon père aussi lit et écoute c'est le plus grand fan de Philippe par exemple et mon papa vient de publier la carte du voyage de Silicium cette très belle carte que j'ai postée sur Facebook et Instagram c'est mon papa qui la peinte je m'enorgueillis de tirer profit des talents de tous les gens qui m'entourent ma soeur Valérie par exemple fait la calligraphie des teasers des saisons par exemple du coup j'ai la chance d'être entouré de gens talentueux dont vous faites tous partie d'ailleurs et j'ai toujours trouvé formidable de partager le talent de tout le monde à son meilleur pour tout c'est une de mes grandes joies du coup Greg y a-t-il une différence entre écouter l'histoire l'épisode et lire l'histoire pour moi oui parce que quand je lis c'est un petit peu l'oeil du technicien qui va aller chercher ce qu'on peut améliorer ce qu'on peut apporter en plus ce qu'on peut tendre ce qu'on peut ce qu'on peut dessiner un peu mieux voilà quand je suis dans l'écoute je suis plus dans le plaisir voilà la lecture pour moi est forcément par des formations professionnelles je dirais un petit peu plus analytique voilà quand j'écoute je vois le résultat du travail de tout le monde parce que je suis un des premiers à travailler avec toi et ta maman voilà et donc je profite on va dire du travail de tout le monde en bout de course cool alors profitons d'avoir un pro autour du micro là est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce qui se passe quand on collabore oui oui en fait il y a on va remonter à la saison 1 au moment où le groupe vient de partir de Paris pour aller chercher donc la pièce qui manque à Alexandria et l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle les géants de brume en fait quand tu m'envoies cet épisode là notre groupe se retrouve perdu un petit peu dans la brume et dans ce qui se révèle être une centrale atomique désaffectée il y a beaucoup de mystères beaucoup de choses qu'on ne voit pas mais quand tu m'envoies l'épisode je te dis Seb il nous manque un tout petit élément de tension de danger qui menacerait nos personnages et qui ferait que à cet endroit là il y aurait quelque chose d'un peu plus tant mieux et tu as déjà dans les germes dans ton texte les germes d'un personnage que tu vas créer à ce moment là qui est Kangal parce que dans la première version que tu m'envoies tu parles d'animaux qui sont abandonnés qui sont là qui sont dans cette zone avec des fortes radiations et je te dis mais pourquoi ne pas en prendre un qui serait comme une dans un premier temps perçu comme une menace mais qui finalement se révélerait pas du tout être menaçant et pourrait accompagner la suite le groupe dans ses aventures et c'est suite à cette discussion qu'on a que tu crées Kangal Kangal bon chien qui est un personnage qui devient récurrent et pour lequel je crois beaucoup des auditeurs ont de la sympathie donc Kangal amène dans cet épisode de la tension une surprise aussi parce que finalement il n'est pas dangereux il va accompagner nos personnages et puis d'ailleurs dans la saison 2 il va leur sauver la vie de manière héroïque donc voilà exactement ce qui se passe à l'écriture bon mais voilà moi j'ai des idées j'ai un concept au départ des scénarii d'abord je dirais des débuts de l'histoire des morceaux des détails j'arrive à un moment une sorte de forme de satiété j'ai écrit une histoire qui me satisfait mais je sais qu'elle est perfectible et le fait que Greg avec beaucoup de bienveillance je le précise vraiment beaucoup de bienveillance soit capable de me faire un retour qui moi ne me ne me contraint pas créativement m'aide à mieux comprendre ce que j'ai écrit en gros à chaque fois clairement les conseils de Greg s'appuient sur ce que j'ai fait du coup d'ailleurs tu accompagnes beaucoup de gens en écriture Greg oui clairement tu sais faire c'est une partie de mon métier que de faire en sorte que les gens donnent la pleine mesure de leur potentiel créatif et donc il y a beaucoup de gens que j'accompagne à l'écriture pour que justement tout ce qu'il y a en germe dans leur texte soit éclate et soit vraiment resplendissant donc toi ce que tu me fournis comme matière en général c'est de très très bonne qualité mais souvent il y a des petites choses que tu as mis là qui sont légèrement je suis un peu actif j'ai l'impression à des moments je ne parle pas assez de ce que j'ai en tête voilà et c'est souvent ça le défaut des auteurs c'est qu'ils ont des choses en tête mais qui ne sont pas exactement sur le papier et en fait quand tu discutes avec eux tu les aides à ce que ça prenne vie prenne corps et que tout le monde puisse en profiter cool alors merci beaucoup Greg pour cette analyse précise et super intéressante est-ce que Kangal est toujours un bon chien de votre avis en fin de saison 2 est-ce que Kangal bon chien toujours ou Kangal plus bon chien votre point de vue a-t-il évolué entre la saison 1 et la saison 2 il est toujours il est toujours sympathique Kangal il a quand même tué 2 personnes ce qui a choqué ce qui a choqué des auditeurs en particulier oui je plaisante pas alors Kangal pour moi Kangal pour moi est un bon chien déjà parce que c'est son c'est son épithète homérique comme on dit Kangal bon chien ce que j'aime bien c'est que lui il porte le tragique brutal en lui dans son personnage c'est-à-dire qu'il apporte par deux fois la mort mais d'une manière extrêmement on va dire primitive et il est presque un héros de chansons de gestes les héros de chansons de gestes donc les proto-romans en Occident où c'était des valeurs très très basiques et très très simples il y avait 5 ou 6 et il fallait obtempérer par rapport à ça et lui il obtempère sur Kangal a été un chien maltraité dans son histoire il est entouré d'une communauté qu'il considère qu'il l'intègre et il quand même il sauve ce qu'a dit Greg tout à l'heure il sauve de la mort quand même toute la communauté avec la je crois que c'est la petite fille milliardaire et évidemment il va dans l'extrême et je trouve que c'est un peu le Groot des Gardiens de la Galaxie dans son côté dans son côté primitif et je trouve qu'il fait un contraste hyper intéressant par rapport à la complexité composite des autres personnages alors Philippe je suis d'accord avec toi clairement Kangal je ne l'ai pas fait consciemment au moment de l'écriture mais Kangal est bien en Groot des Gardiens de la Galaxie moi je lis le comics depuis longtemps j'ai aimé les films alors il y a une influence j'irais comme toute oeuvre de l'esprit on est pour eux en tout cas moi je suis très pour eux et du coup effectivement la dynamique même du groupe des personnages est assez proche de la dynamique du groupe des Gardiens de la Galaxie en tout cas je vois une filiation en tout cas clairement et je clairement on n'a pas comment dire pour moi c'est vraiment une très bonne référence Gardiens de la Galaxie c'est c'est très humain je trouve comme récit c'est des gens très imparfaits et moi clairement une de mes thématiques générales sur les personnages c'est l'harmonie de l'imperfection je crois que l'imperfection est probablement ce qu'il y a de plus beau chez l'homme donc du coup je m'appuie dessus complètement du coup on a répondu a priori Kangal étant mon chien et je suis d'accord c'est toujours un bon chien pourvu qu'il le reste question ouverte à tout le monde quel haut fait de votre personnage ou d'un autre personnage qu'est-ce que vous avez comme souvenir alors désolé ça fait déjà quelques mois qu'on a enregistré c'est pas évidemment votre quotidien il n'est pas fait d'enregistrement non-stop de Silicium c'est quelques heures par toutes les trois semaines pendant six mois à peu près Silicium mais par exemple Nathalie je te vois à côté de moi non j'allais dire c'est marrant parce qu'on voit un truc qui m'a marqué chez Alexandria mais c'est un truc auquel on n'assiste pas c'est le fait qu'elle participe aux négociations entre Paris et Lagos mais en fait on le dit mais il n'y a pas de scène là-dessus mais pourtant je ne sais pas ça m'a touchée est-ce que tu veux que j'explique pourquoi on ne reste pas alors là aussi on est en termes d'écriture mais vous savez que Tully est l'héroïne de cette histoire et vous allez peut-être réfléchir et en fait on ne perçoit le monde qu'au travers des yeux de Tully et évidemment Tully elle n'a pas participé aux négociations parce qu'elle est bibliothécaire et ingénieure et que tout le monde se fout complètement de son point de vue sur la sécurité de Paris et par contre évidemment Alexandria est une autorité parisienne et du coup on n'était pas là on n'était pas là parce que ce n'est pas l'histoire d'Alexandria c'est l'histoire de Tully et de son aventure et alors ce n'est pas facile d'être toujours que de son point de vue mais j'essaye le plus possible pour que c'est vraiment l'histoire de Tully Cilicium et du coup tout le reste autour est un dispositif pour raconter je dirais l'histoire d'une femme que j'imagine voilà les autres souvenirs à partager une image oui moi je veux bien je crois que moi ce qui m'a marqué c'est le final de cette saison de cette deuxième saison la chanson évidemment on va parler tout à l'heure entre les deux femmes et puis et puis pendant ce temps-là le soleil alpha qui approche et qui et qui va nous laisser avec un final de saison surprenant en fait on ne s'attend absolument pas à ce qui va se passer on reste totalement suspendu à ce qui va se passer dans la saison 3 la façon dont tu clous ta saison 2 est émotionnellement et dramatiquement assez magistrale c'est magistrale alors merci Greg j'ai une question à poser aux auditrices et aux auditeurs mon objectif dans le final c'était de faire pleurer les chaumières est-ce que vous allez pleurer clairement moi j'ai pleuré en l'écrivant du coup est-ce que si vous pouvez nous le dire sur la page Facebook là par exemple c'est une occasion de vous connecter est-ce que vous avez pleuré en écoutant le final Frédéric par exemple je peux te poser la question tu es l'auditeur je n'ai pas pleuré mais j'ai eu des émotions alors désolé c'est le but c'est le but oui c'était oui c'était vraiment c'était vraiment émouvant la scène entre justement entre ce qui se passait au niveau du Paris au niveau de Paris la population qui souffrait l'accouchement vraiment dans les conditions est-ce que vous avez oui oui c'est oui je vois le vol du bébé bon on s'y attendait on s'y attendait parce qu'il y avait quand même beaucoup d'indices mais ça ça m'a touché aussi bon bon je suis content moi personnellement le moment où je me suis dit là d'un point de vue créatif tu as atteint tes objectifs Sébastien parce que moi je n'ai que des objectifs créatifs c'est le poème que Philippe a délivré sur la haine que je suis bien content à la fois d'avoir été capable de l'écrire et surtout que Philippe soit de la qualité qu'il est et qu'il ait pu alors qu'on en a parlé avant et qu'il était à un concert de heavy metal m'a dit mais c'est du heavy metal et c'est vrai c'est du heavy metal et il a joué heavy metal et c'était formidable et du coup ça a été moi pour moi clairement là c'est pas écrit avec chat GPT clairement c'est l'opposé même je dirais ça m'a pris six mois pour l'écrire et du coup ça dure pas longtemps pourtant mais moi clairement mon objectif de l'année il a été atteint à ce moment là quand Philippe a hurlé en s'arrachant les cordes vocales le poème c'était vraiment formidable j'ai eu plein de vraiment de moments forts de cette saison toi Thomas par exemple ouais bah moi j'étais vraiment très heureux que tu m'offres bah là il y a eu les trois personnages il y a eu l'empereur ouais enfin ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est l'entrée en scène de ces personnages j'aime bien la façon dont elles sont écrites donc dont tu arrives à les personnaliser donc cet empereur androgyne un peu complexe très puissant Jacques-Démini le Muche aussi c'est une sorte de pompier magnifique extrêmement sensible à l'amour et puis le capitaine au bout de chef avec une entrée en scène aussi assez théâtrale bienvenue dans le bateau trésor ça j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire avec un personnage génial à jouer singulièrement ambitieux très personnage un peu qui paraît un peu brut au début puis finalement on va le découvrir dans sa complexité entre guillemets je ne vais pas spoiler je ne vais pas dire comment comment ça ça se termine tu peux dire les gens sont censés écouter cet épisode après à la fin de la saison 2 mais voilà il arrive des choses un peu étranges à ce vieux capitaine à un moment donné mais j'ai eu vraiment oui vraiment beaucoup plaisir à jouer ces trois personnages qui sont très théâtre enfin en quelque sorte ils ont une théâtralité une puissance et une sensibilité avec une ambivalence pour chacun de ces personnages qui étaient super agréables à jouer quoi cool ce qui est formidable c'est que tu es capable justement de servir trois personnages très différents et pas du tout avec la même voix pas du tout avec le même jeu et c'est cool nous pouvons clairement nous réjouir de t'avoir dans l'équipe cette année j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré monsieur au fort Philippe Leno Concorde s'il vous plaît votre avis messieurs j'ai un vrai plaisir à écouter et réécouter les épisodes d'un point de vue de taf pour bien comprendre comment ça se passe etc mais vraiment il y a bon je suis assez fan de ce qui se passe de la saga les descriptions aussi moi je trouve que ça s'est vachement affiné en termes d'écriture les descriptions c'est comme en deux phrases en trois phrases paf on a les paysages les objets les salles les endroits les architectures que tu décris donc ça ça fonctionne très très bien et évidemment le kiff que j'ai adoré en tant que comédien c'est quand justement tu parlais du problème de la haine où c'est Leno Concorde pète un câble total donc il y a une disgression absolue de Leno Concorde dans la place qu'il est donc je pense que ça a dû surprendre beaucoup d'auditeurs et d'auditrices parce que justement c'est pas du tout ce qui pose lui Leno Concorde donc ça m'a beaucoup plu et t'es allé vraiment dans une tension dramaturgique assez intense sur toutes les problématiques que tu poses sur la relation entre Thulie Eiffel et Alexandria après voilà donc il y a en fait il n'y a pas de moment évidemment il y a beaucoup de moments que j'aime beaucoup en tant qu'auditeur où j'ai des frissons où je souris où je enfin vraiment je suis vraiment dans la saga je suis assez fan de ça en dehors du fait que je travaille dessus mais en tant qu'auditeur parce que j'ai récemment j'ai réécouté la saison 2 pour le plaisir juste pour le plaisir alors après il y a un truc affectif évidemment parce que c'est une aventure aussi de copains avec les talents qu'on a c'est sûr mais voilà donc c'est ça et puis surtout j'étais très sensible que tu gardes le fait que tu que tu lis Eiffel soit très attaché à dire à chaque début d'épisode un poème et je trouve que c'est un je trouve que c'est une je suis bien d'accord ouais et je trouve que c'est c'est assez chapeau parce que je connais pas ça nulle part ailleurs la place de la poésie dans des trucs de sagas comme ça où il y a de l'action où il y a des rugs fantasy machin etc je connais pas la place de la poésie et tu m'avais fait d'ailleurs l'honneur que moi je puisse écrire un poème dans un épisode aussi et donc tu mélanges ça et je trouve que c'est un vrai intérêt parce que pour moi ce que tu racontes c'est un truc un peu métapoétique et pour moi voilà la place de la poésie est fondamentale et un peu pour moi ça peut paraître un peu halluciné mais au sens large c'est un peu l'univers comment dire l'avenir de l'humanité et tu places ça dans un truc populaire qui s'entend bien et tu poses voilà tu poses des beaux poèmes des poèmes puissants forts et c'est sans doute que je retiendrai moi parmi tous les trucs qui m'ont fait frissonner c'est ce que je retiendrai si Philippe effectivement c'est d'ailleurs clairement par goût personnel que je fais ça je pense que si la poésie était plus généralement partagée dans la population probablement qu'on aurait moins de guerres sur terre et que les gens comprenaient mieux ce qu'ils vivent aussi j'ai eu la chance moi d'avoir lu des auteurs qui m'ont aimé et aidé à me comprendre et du coup et je trouve que vraiment la poésie a une place vraiment à part dans l'art humain c'est vraiment je dirais proche de la musique pour moi ça vient toucher des choses plus subtiles que ne le fait la prose ou la narration et tout ça c'est plus émotionnel je trouve et clairement c'est un peu militant ce que je fais déjà c'est extrêmement intéressant de chercher les textes et de les lire et se demander si ça va coller avec l'épisode intellectuellement c'est évidemment très satisfaisant à faire après que j'allais dire tu lis que Marie les fasse vivre de sa super voix évidemment donne une dimension supplémentaire et je trouve qu'effectivement commencer comme ça c'est 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 fort je trouve moi de mon point de vue par contre je ne prétendrai pas être du tout l'inventeur du procédé moi je suis un fan absolu de Dune et Dune de Frank Herbert tous les chapitres commencent par des textes de la princesse Cyrulant qui sont parfois des poèmes que évidemment Frank Herbert a écrit lui-même ou des citations d'archives et tout ça et moi en tant que lecteur de 14 ans à l'époque ça me posait beaucoup de problèmes d'avoir ces introductions là en début de chapitre que je ne comprenais pas que je voulais moi l'histoire 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 et je trouve intéressant justement de prendre le contre-pied du jeune lecteur que j'étais parce qu'évidemment je pense que Frank Herbert était clairement au cœur du dispositif quand il faisait les introductions de ses chapitres et du coup c'est pour moi une référence à son travail à lui qui est évidemment d'une catégorie bien supérieure à la mienne mais clairement je pense qu'une des parties les plus comment dire oubliées et enfin moins discutées de l'oeuvre de Frank Herbert c'est justement la périphérie de la narration et du coup même si je ne l'ai pas fait en me disant tiens je vais faire comme Frank Herbert pour Silicium clairement cette envie d'introduction d'un contenu différent de celui de la narration vient de de la réflexion que ça fait d'être en moi en tant que jeune lecteur à l'époque où je découvre clairement je pense que c'est de là que vient le truc et moi la poésie elle m'a accompagné dans des moments extrêmement durs de ma vie et du coup j'y crois à fond j'y crois à fond comme à la méditation du coup peut-être que vous vous demandez mais comment on pourrait soutenir ces gens là comment on pourrait être utile on aime bien l'histoire et on aimerait faire quelque chose de concret il y a un truc super simple que vous pensez pas exactement super simple mais qui ne demande pas beaucoup d'effort c'est d'aller sur une plateforme de podcast et de faire une critique alors ça demande effectivement d'écrire quelque chose mais ça peut être l'occasion d'écrire un poème par exemple et de donner des étoiles c'est gratuit c'est possible de le faire sur Spotify et c'est possible de le faire sur les podcasts Apple malheureusement c'est pas possible sur toutes les plateformes mais clairement Apple et Spotify c'est le gros le gros des auditions au niveau planétaire c'est vraiment là que ça se passe et du coup si vous voulez nous donner un coup de pouce et bien justement donner des étoiles et écrire clairement écrire une critique ça nous aide énormément vous savez que notre monde est gouverné par les algorithmes et les algorithmes de podcast n'adorent qu'une chose c'est les critiques les interactions avec les auditeurs donc si vous voulez nous aider vous pouvez faire ça il y a aussi quelque chose qui peut nous aider parce que évidemment produire silicium ça me coûte des sous à moi c'est par exemple de vous acheter un t-shirt silicium ou un mug silicium sur la boutique et la casquette la casquette parce que évidemment Frédéric il ne fait pas semblant Frédéric est un fan fidèle depuis le début et il a je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que pour être un bon fan il faut acheter des trucs pas du tout mais clairement Frédéric il a une casquette les casquettes le mug et le petit cahier je parlais le petit cahier le petit cahier acheter le carnet le petit cahier rouge de Thulie ah super super parce que là en plus tu as tu as soutenu un artiste Bruno qui est l'artiste qui a créé les carnets de Thulie qui nous écoute certainement parce que on s'est connu parce que c'est un auditeur aussi qui fait des trucs super Bruno il a décidé de 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 s'encher dans le fait de créer les carnets de Thulie de les fabriquer à la main et de les vendre bon Frédéric c'est super je trouve que tu en as acheté un je sais qu'il y a des gens qui en ont acheté c'est cool et là clairement c'est acheter ça c'est pas soutenir Amazon c'est c'est l'opposé qui a mes tranes oui on voit bien on voit bien c'est le travail c'est le travail il fait bien on a avec une jolie une jolie couverture oui je crois tu avais déjà mis oui tu avais déjà mis la photo la photo sur j'ai un peu articulé sur oui sur Facebook il faut peut-être le remettre sur nous oui je vais la remettre parce que effectivement ça vaut le coup que les gens s'en souviennent et du coup je peux même vous dire la vidéo qui présentera la saison 3 sera calligraphiée par Valérie Oazani-Jonkou ma soeur sur un carnet de Tully et du coup il y aura une vidéo de calligraphie super cool de la saison 3 qui sera faite sur ce carnet donc du coup on va boucler la boucle cet objet qui a été créé à posteriori il va rentrer lui-même dans dans l'histoire qu'on raconte je suis vraiment très content de cette collaboration ça a été vraiment très chouette du coup voilà comment vous pouvez simplement nous soutenir on a aussi un chantier là en cours qui est le site web sur la route du silicium où je pense qu'on peut améliorer le site du podcast justement en mettant plus en valeur les visuels de Julien Delval et plus aussi de vidéos de news et de choses comme ça je pense qu'ils pourront inciter plus les gens il y a pas mal de gens qui viennent sur le site mais pas énormément de ce qu'on appelle de transformation c'est à dire de gens qui écoutent après être venus sur le site et du coup je pense que c'est pas du tout lié ni à l'histoire ni aux gens c'est lié au fait que le site n'est pas assez performant en termes d'expérience utilisateur bon c'est mon métier le reste de la journée Hugo Roy dont vous devez reconnaître le nom de famille qui est un jeune ingénieur qui est le fils évidemment vous avez reconnu de Didier Roy notre Gazan Gazal donc Hugo est en train de développer le nouveau site web de Silicium et du coup j'espère que dans les jours qui viennent les semaines qui viennent on aura quelque chose de plus sympa à parcourir et même peut-être revenir par exemple pour voir les dernières news et du coup avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif je dirais tu m'utilises à fond sur la saison 3 est-ce que tu peux là ça serait bien ça serait bien le moment que tu nous en dises quelque chose quand même la saison 3 ce n'est pas un fantasme du tout la saison 3 la pré-production a commencé déjà depuis un mois et la cogitation depuis plus longtemps j'ai fait un break complet d'écriture pendant tout l'été j'en ai clairement besoin et j'ai du coup travaillé sur un document qui s'appelle le concept de la saison 3 qui présente clairement l'ambition de la saison 3 et du coup je suis assez confiant sur le fait que je vais pouvoir écrire les 6 épisodes l'écriture commencera en décembre et je peux vous donner par exemple le titre de la saison 3 qui sera par-delà l'Ouest sauvage je ne vais pas vous en dire beaucoup plus mais bon si vous vous souvenez la fin de la saison Soleil Alpha s'est enfui s'est enfui plein Ouest avec bébé Ariel et ça va avant Thuley a décidé de récupérer son bébé du coup a priori je dirais sans dévoiler grand chose il semble que l'Ouest semble être la direction dans laquelle nous y sommes en saison 3 donc j'ai créé les premiers épisodes au mois de décembre j'ai déjà discuté avec certains acteurs pour les nouveaux personnages importants de la saison 3 un des rôles importants a été casté je ne dirai pas qui c'est mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et un deuxième rôle d'ailleurs je peux dire qu'actuellement nous recherchons une voix féminine une voix féminine pour un personnage récurrent de la saison 3 qui est un personnage géré à fort caractère et avec un passé complexe du coup qui nécessitera de le jouer avec je dirais finesse et profondeur du coup si vous vous reconnaissez dans cette description pardon oui Philippe est-ce que moi ça mais là quand tu dis le titre c'est carrément le teasing et t'es assez doué pour ça mais par delà l'ouest sauvage donc on voit bien où ça peut aller c'est ultra évocateur mais la question que moi je me pose c'est dans la saison 3 est-ce que tu lis tu lis Lazare Cara Gazlan est-ce qu'ils vont réussir à sauver Ariel bébé Ariel Monsieur Offord je ne peux pas répondre à votre question tu dois te douter quand même qu'il y a de bonnes chances qu'ils essayent c'est une certitude mais sachez que pour moi que ce soit dans les histoires comme dans la vie rien n'est sacré et que du coup tout le monde a en danger tout le monde tous les personnages sont en danger tout le temps et du coup clairement les personnages dans la saison prochaine seront en danger et on tient à eux maintenant du coup moi clairement je suis un sadique de l'histoire et du coup mon ambition ça sera que vous ayez peur pour eux que vous soyez joyeux pour eux avec eux du bras et triste aussi et évidemment la tristesse n'est pas obtenue gratuitement il faut faire couler le sang j'ai eu la chance sans déflorer plus le sujet parce que le grand architecte est encore en travail mais j'ai eu la chance d'avoir dans les mains le document concept de la saison 3 et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus de ce qui arrive Merci Greg effectivement en tout cas c'est l'ambition même si les statistiques ne sont pas cardinales on n'est pas en train de diriger une multinationale évidemment avoir que les auditeurs et les auditrices aient de l'intérêt pour ce qu'on raconte compte pour nous c'est à dire quand là actuellement on est presque à 17 000 écoutes de la série ça a du sens pour nous c'est une forme de reconnaissance du travail qu'on fait et ça justifie j'irais les efforts que chacun consent et surtout je le rappelle personne n'est payé dans cette aventure tout le monde fait don de son talent pour raconter cette histoire du coup d'une certaine façon il y a une forme de transaction je dirais le fait que des gens écoutent justement dans le monde entier de mon point de vue en tout cas moi je me sens payé par le fait que des gens très différents de moi puissent écouter mon histoire moi ça me paye clairement et peut-être que c'est le cas d'autres membres de l'équipe et évidemment l'ambition peut-être un jour c'est de pouvoir justement gagner de l'argent avec cette histoire-là et potentiellement de rétribuer les gens qui y travaillent mais en tout cas la démarche n'est pas une démarche pour gagner de l'argent la démarche est une démarche de création et avec de la chance en tout cas c'est ce que je crois quand on fait les choses honnêtement et sincèrement il y a des chances que ça parle à d'autres personnes Philippe vous pouvez-vous me sauver s'il te plaît oui oui normalement tu devais teaser un petit peu plus en disant des trucs hyper attractifs genre les lignes que tu n'as pas lues c'est ce que je peux te dire aussi c'est que nos héros ont surtout baigné sur des terres et des pertes désolées et désertes lors des deux premières saisons etc etc Pierre tu ne l'as pas lu et ça il faut que tu le dises que ça tease excusez-nous Philippe excuse-moi on ne va pas on ne va pas se mentir on a un script on n'est pas des pros de la radio on a un support où j'ai réfléchi avant à ce dont on allait parler du coup voilà il y avait un lancement que j'attendais mais visiblement je ne suis pas au bon endroit effectivement Philippe tu as parfaitement raison réfléchissez au parcours de la saison 1 et de la saison 2 de nos héros qui ont fait environ je l'ai calculé sur Google Maps environ 35 000 km ils ont vu un animal sauvage qui est une baleine bleue et quelques plantes que je n'ai pas décrites tout s'est fait dans une totale absence de la nature évidemment ce n'est pas un accident c'est à dessein et sans rien dire sur la saison prochaine peut-être que cette vision du monde va changer on va dire voilà ce que je dirais parce qu'évidemment cette histoire elle est pour essayer de faire en sorte qu'on arrête de tuer la planète sur laquelle on vit et qu'on a oublié que c'est notre planète et que du coup si elle meurt on meurt nous aussi du coup j'aimerais bien que les gens se souviennent de ce petit détail c'est à dire qu'on est exactement à l'endroit qu'on met en danger et on n'a qu'une planète comme ça dans l'univers connu en tout cas du coup ça pourrait valoir le coup d'essayer de faire en sorte qu'on ne meurt pas tous dans l'opération de la civilisation qui est en place actuellement du coup voilà je pense qu'on va probablement dans la saison prochaine essayer de se souvenir qu'on est sur une planète vivante alors tu parlais par contre il s'est fait un petit moment que tu dans l'équipe tu parlais d'un projet de bande dessinée est-ce que ça va se faire où est-ce que ça en est ? l'adaptation en bande dessinée de Silicium est j'irais toujours d'actualité clairement il y a eu des rebondissements en cours de route puisque il y avait un projet qui avait commencé même quasiment avant le premier épisode de la première saison bon il s'avère que ça n'a pas abouti la bande dessinée en particulier quand on est dessinateur c'est vraiment sacerdoce ça demande énormément de travail beaucoup plus que d'écrire un scénario et du coup il faut de la détermination de l'organisation et aussi du soutien et de l'argent bon le projet n'est pas allé aussi loin que je le voulais mais clairement j'ai relancé ce mois-ci donc en septembre 2023 activement des recherches de partenariat avec des éditeurs et sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué qui est clairement une sale expression clairement on devrait dire vendre la récolte avant de l'avoir ramassé par exemple pour un truc du style mais tuer les ours est clairement ce qu'on peut faire pire en ce moment et du coup il se passe des choses positives actuellement et concrètes je dirais avec des vraies personnes dont l'activité principale est de vendre des bandes dessinées voilà par contre est-ce que ça se concrétisera par la publication d'une bande dessinée je n'en sais absolument rien là maintenant mais en tout cas il y a clairement des discussions qui ont lieu actuellement du coup c'est chouette et mon objectif à moi c'est évidemment que plus d'humains connaissent l'histoire et clairement la bande dessinée est un média bien plus grand public que les fissions sonores en podcast du coup je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et puis surtout notre histoire est sonore du coup il y a clairement la place pour un artiste dessinateur pour faire exister une vision qui n'a pas existé jusqu'à présent c'est un vrai truc intéressant à faire donc voilà ce que je peux répondre Philippe au sujet de la bande dessinée et du coup je vous propose qu'on arrête là on pourrait continuer pendant des heures mais il est déjà 11 heures pour nous ça fait deux heures qu'on enregistre à côté de moi Claremont Nathalie est en train de s'effondrer je la vois depuis deux heures Claremont elle lutte et il faut avoir de la compassion pour Nathalie et il faut avoir de la compassion pour Marie aussi qui a décidé de participer à l'émission alors qu'elle était malade merci Marie pour ton courage monsieur Concorde si vous voulez prendre le relais et terminer l'épisode comme tous nos épisodes se terminent s'il vous plaît Tant que vous nous écouterez et tant que nous nous amuserons ensemble à vous la raconter nous continuerons à raconter la route du silicium je vous remercie de nous avoir écoutés jusque là seul ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes je vous imagine tout là-bas aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel vous l'avez compris nous sommes plusieurs à créer cette émission je suis Lénaud Concorde Seb Jancourt en est le réalisateur je suis incarné par Philippe Aufford Tully Eiffel est joué par Marie de Holm Pierre Lazard par Eric Pfaff Gazelane Gazal par Didier Roy Karakoum est interprété par Elis Kancès et Alexandria par Nathalie Goncharov le capitaine Obruchef et Jacques de Minimus sont joués par Thomas Aufford Taukan est joué par Erwan Fayol la gamine Maléfique et bébé Ariel sont joués par Sixtine Deglaire s'il vous plaît parlez de notre émission à vos amis invitez-les chez vous pour vous l'écouter ensemble nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois sur les ondes très bientôt pour la nouvelle saison de Sur la route du silicium merci à tous au revoir merci beaucoup bye bye merci à une courante tiens au revoir vous couragez à tous Sousa Sousa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501